A partir du moment où un écrivain manifestait son intérêt ou son envie de travailler avec nous, la première chose qui est vraiment essentielle pour nous, c'est qu'il y ait une rencontre entre lui et un groupe d'apprenants porteurs. C'est-à-dire que, comme Rita vous l'a dit, au fil des ans, il y a quand même pas mal d'antennes, de régionales de livres et écrits qui ont rejoint un petit peu le projet. Et donc, on fait appel ou on essaye de voir un groupe qui pourrait être intéressé, pas loin de l'endroit où l'écrivain vit, où ça peut être un groupe intéressé. Donc, une fois qu'il y a un formateur et un groupe qui sont intéressés de rencontrer un écrivain, et de travailler sur la question du livre, on organise cette rencontre. Alors, cette rencontre, c'est vraiment une rencontre pour permettre à l'écrivain de rencontrer les apprenants, mais aussi, en cours de cette rencontre, il y a un vrai échange. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'examiner ensemble ce qu'est notre rapport au livre, sur comment on voit le livre, parce que c'est simplement des choses, ça peut être simplement des courriers qu'on reçoit, qui sont des courriers administratifs, ou bien ça peut être un guide de voyage. Enfin, il y a toute une animation qui est faite comme ça, autour de ce qu'on entend par la lecture, du rapport qu'on a avec le livre, et aussi, si c'est possible, mais pas toujours, autour du plaisir éventuel qu'on pourrait avoir à lire. Une fois que cette rencontre s'est organisée, ça prend souvent la forme d'une animation qui dure une matinée ou un après-midi, mais qui se termine toujours de manière assez conviviale, par un moment un petit peu informel. Et là, on se rend compte aussi qu'il y a des choses qui se passent, parce que des apprenants qui n'auraient peut-être pas toujours eu envie de poser ou d'interpeller l'écrivain vont alors aller de manière beaucoup plus informelle vers lui, pour lui poser des questions ou bien pour qu'il y ait un échange. Une fois que cette animation est terminée, l'écrivain donne un petit peu son point de vue et il dit « oui, moi je continue, je décide de travailler avec vous ». Une fois que l'accord est donné, ça peut prendre deux formes. Donc, soit l'écrivain, il a pour habitude d'écrire seul dans sa chambre ou dans son bureau, et donc il va écrire son manuscrit et il le soumettra après, mais donc dans un deuxième temps, je vais y revenir après, à tous les groupes d'apprenants. Donc, soit il décide d'écrire seul, soit il décide d'écrire deux, trois chapitres, et ça, c'est ce qu'on essaye de privilégier aussi. Et puis, tous les deux ou trois chapitres, il revient vers le groupe porteur et il lui soumet son histoire et le groupe peut alors lui dire ce qu'il en pense. Il y a de nouveau un échange qui s'installe. Une fois que le manuscrit est écrit, selon le scénario choisi, ce manuscrit va… Donc, moi, j'ai la mission un peu de faire un appel à tous les groupes avec lesquels on travaille, mais ils sont de plus en plus nombreux, et de demander quels sont les formateurs et les groupes d'apprenants qui seraient intéressants de réaliser une relecture critique. Donc, là, il faut au minimum six groupes. Donc, c'est chaque fois six groupes d'une dizaine, dix, quinze apprenants. Ils vont alors… Donc, le ou la formatrice va… Enfin, le formateur ou la formatrice vont alors passer en revue, relire tout le manuscrit. Et ensemble, parce qu'on insiste beaucoup sur le travail collectif qui est mené, ils vont essayer d'identifier les freins à la relecture, les mots difficiles. Ça peut être aussi le passage d'un chapitre à l'autre. Je pense notamment… Rita, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'en parler de l'herbe dorée, où là, ça faisait référence. Donc, c'est un roman où le héros, comment… Enfin, c'est un héros qui marche dans la forêt et chaque fois qu'il s'arrête à un moment donné dans cette forêt, il repense à sa vie passée. Et donc, là, on constate que les flashbacks sont beaucoup plus difficiles à comprendre. Donc, il a fallu… L'auteur a dû travailler quand même de manière assez soutenue pour essayer de favoriser et de fluidifier, on va dire, le passage d'un chapitre à l'autre. Donc, quand un groupe fait une relecture critique, l'objectif, c'est vraiment d'exprimer… En tout cas, tous les apprenants qui sont autour de la table doivent identifier ceux qui freinent leur lecture. Alors, donc, une première lecture critique par six groupes, ça, c'est le minimum qu'on demande. Moi, je réceptionne tous les freins à la relecture. On concerte aussi avec Rita. Et une fois qu'on a identifié tous ces freins, on les renvoie vers l'écrivain. L'écrivain, alors, est chargé de retravailler son manuscrit. Mais l'objectif n'est vraiment pas la… Il faut vraiment… Ce qu'on ne veut pas, c'est rendre les choses simplistes. On veut les rendre plus simples. Mais ce qu'on veut aussi, c'est garder la littérature et le style de l'auteur. Donc, l'auteur, s'il y a, par exemple, un mot qui est difficile, il peut conserver le mot, mais il va alors trouver dans le texte, dans la manière dont il va réécrire cette partie du texte. Il va laisser le mot, mais il va ajouter quelque chose qui permettra la compréhension. Un peu comme nous, quand on lit un livre, on ne comprend peut-être pas toujours tous les mots. Eh bien, dans le contexte, on comprend le mot. La même chose pour tout ce qui est… Toutes les images, tout ce qui est rendu difficile ou ce qui est renvoyé difficile à l'auteur. Donc, l'auteur va essayer de travailler pour pouvoir faciliter cette compréhension. Ce qu'on veut aussi, donc ça, c'est après cette première relecture, donc il y a ce renvoi vers l'auteur qui retravaille son manuscrit. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas d'autres relectures critiques, parce que l'idée, c'est vraiment que la… enfin, parfois, donc ça, tout dépend des moments, mais il peut y avoir jusqu'à trois, quatre, cinq relectures critiques. Parce que l'exemple dont je vous donnais ici, dont je vous parlais, donc, de l'herbe dorée de Jean-Marc Sessy, eh bien là, il a fallu un certain nombre de relectures critiques, parce que justement, la compréhension des flashbacks, il a fallu vraiment beaucoup travailler pour pouvoir mettre des mots, des mots liens, des mots qui permettaient de vraiment comprendre de manière fluide le récit. Alors, donc, il y a autant de relectures critiques que nécessaire, mais, et chaque fois, il y a un minimum de six groupes qui travaillent le manuscrit. Donc, c'est ce qui explique aussi que, ben, le… un roman, avant que le manuscrit soit tout à fait terminé, ben, ça peut mettre de un an jusqu'à quatre ans. Ça, c'est le maximum, donc… et c'est l'herbe dorée dont je vous parlais, où là, il y a vraiment eu tout un travail qui était nécessaire pour prendre le roman assez fluide. En moyenne, on peut dire, je pense, un an et demi, deux ans, ben, le temps que tous les groupes relisent, parce que là aussi, ben, donc, ça dépend… donc, il faut que le groupe, chaque groupe ait le temps de relire, prenne le temps de relire, renvoie les informations, que je rassemble toutes les informations, que je les renvoie vers l'auteur, et que l'auteur puisse aussi retravailler en fonction des remarques émises. Ce qu'on… on est vraiment aussi beaucoup attentif au fait qu'on ne veut pas de censure, donc, l'auteur est libre d'écrire ce qu'il souhaite, mais c'est simplement le travail qui va être mené avec les apprenants qui va faire, ben, que… peut-être que l'auteur, à un moment donné, va vouloir évoluer vers telle ou telle chose, ou parfois aussi, dans certains cas, il y a des auteurs qui aiment aussi faire un peu du lien avec le groupe avec lequel ils travaillent. Et c'est notamment le cas de M. André avec Geneviève Damas. Donc, ça, cet auteur-là, elle avait décidé d'écrire plusieurs chapitres et puis de revenir vers le groupe. Et donc, dans les personnages, elle y a mis finalement quelques caractéristiques du groupe avec lequel elle travaillait. Ce n'est pas systématique, ce n'est pas obligatoire, il n'y a rien d'obligatoire, mais parfois, voilà, il y a une aventure qui… Enfin, on peut dire que chaque roman, c'est une aventure en soi. Et il y a chaque fois des petits moments un peu magiques comme ça qui arrivent. Et voilà, ça fait aussi que chaque roman a une histoire. Et donc, une fois qu'il y a toutes les relectures critiques qui sont finalisées, qu'on se dit, ben voilà, c'est bon, on sent que le manuscrit, un groupe qui ne le connaîtrait pas, le lit facilement, sans difficulté. Alors, on organise, mais ça, c'est vraiment pour l'aspect plaisir de la lecture, on organise avec un groupe qui le souhaite, mais qui n'a jamais eu connaissance de ce manuscrit, parce que ça, c'est aussi important. C'est qu'à chaque fois qu'on fait une relecture critique, ça va dans des groupes qui sont différents des groupes précédents. Comme ça, on soumet le manuscrit à des personnes qui n'ont jamais lu le roman. Et une fois qu'on sent que, ben voilà, c'est facile, la lecture est aisée, le roman peut être finalisé, où on fait ce qu'on appelle une dernière grande relecture orale. Et là, c'est vraiment un moment de relecture plaisir. Souvent, les formateurs qui s'engagent là-dedans, ils nous disent, ben voilà, on va faire cette relecture orale un après-midi, parce que le matin, il y a eu une formation, et alors l'après-midi, c'est un moment peut-être de détente. Et donc, il y a toute cette relecture plaisir qui se met en place. Moi, j'assiste à cette relecture. Et alors là, on sait voir tout de suite si le roman est prêt ou pas. Et une fois que le roman est prêt, eh bien alors, il arrive alors toute la question dont on vous parlait tout à l'heure, de la mise en forme. Donc là, on travaille en coédition avec We Rich. Et donc, eux, ils ont aussi l'expérience, puisqu'ils ont démarré en même temps que le projet. Donc, ils mettent en page, ils font une première mise en page en fonction des critères qu'on a déterminés. Et puis alors, ils nous le soumettent. Ils commencent alors le jeu de la relecture. Mais là où c'est vraiment un travail sur la mise en forme graphique, et on fait souvent une confrontation avec Rita, et parfois aussi avec un autre formateur ou un coordonnateur pédagogique pour essayer de ne rien laisser passer. Et une fois que tout est bon à ce niveau-là, il ne reste plus qu'à l'imprimer et puis, voilà, de faire sortir le livre. C'est un processus très, très progressif. Donc, effectivement, ça prend plusieurs années. Donc, en lien avec la question que Mélanie te renvoie, on est en phase de finalisation de deux ouvrages pour le moment. Mais alors qu'on en finalise deux par an, il y en a déjà d'autres qui sont en phase d'élaboration. Ici, c'est un peu moins le cas parce qu'on est dans une période, comme vous le savez, assez singulière. Mais habituellement, on est en travail avec au minimum quatre romans au même moment. de manière à pouvoir justement laisser toute latitude et que le roman puisse prendre forme mais au rythme, avec un respect du rythme dont il a besoin, que ce soit l'écrivain et les apprenants. Et donc, ça, c'est un élément vraiment essentiel. C'est ne pas se mettre de contraintes temporelles pour la sortie d'un ouvrage. Et l'autre aspect, c'est de pouvoir aussi travailler avec plusieurs centaines d'apprenants. On est très régulièrement appelé à, comme Nathalie l'évoquait, quand on fait l'addition de tous ces groupes, on travaille habituellement au minimum avec 200 apprenants pour pouvoir aboutir avec un roman de la traversée.